... Entouré d'une vingtaine d'artistes et d'amis ES, Florent Pagny propose ce vendredi 1er septembre une soirée caritative en faveur de l'association et la sûreté fin. Au casting, la chanteuse Jennifer, radieuse dans sa combinaison blanche. L'événement est sur TF1 ce vendredi 1er septembre. Dès 21h10, la première chaîne proposera avec Florent Pagny, Tout le monde est là, un show musical et caritatif donné au profit de l'association ELA, qui lutte contre les leucodystrophies. Le chanteur de 61 ans y interprétera ses plus grands succès ainsi que des classiques du répertoire français, entouré de ses amis et de grands noms de la chanson. Pas moins de 22 titres dont 20 interprétés en duo qui retracent plus de 30 ans de carrière, 20 albums, et un engagement toujours aussi fort auprès d'ELA comme Unique TF1. Avec Florent Pagny, Tout le monde est là, qui sont les invités de l'émission de TF1 ? Seront présents aux côtés du chanteur, dans Avec Florent Pagny, Tout le monde est là, Patrick Bruel, Matt Pokora, Zazie, Soprano, Patrick Fiori, Pascal Obispo, Angoun, Marc Lavoine, Christophe Maé, Calogero, Lara Fabian, Amel Bent, Kenji Girac, Carla Bruni, Vianney, Diego Torres, Slimane, Raoul Paz, Anne Silla et Jennifer. Et visiblement, la prestation de cette dernière a marqué les esprits. Radieuse, la chanteuse est apparue sur scène dans une combinaison blanque assez à appliques graphiques de chez comme des garçons d'une valeur de 1180 euros. L'artiste révélé dans la Star Academy portait également des sandales Gianvito Rossi, modèle Juno, d'une valeur de 690 euros. Florent Pagny, sa priorité maintenant s'y estie de prendre soin de lui cette soirée caritative sera suivie à 23h40 du documentaire Florent Pagny, Le Phénix, qui suit au plus près Florent Pagny, lors de sa dernière tournée. Un film réalisé par Michel Jankiel et Wick, ami du chanteur qui se bat depuis plusieurs mois déjà contre un cancer. Sa priorité maintenant s'y estie de prendre soin de lui, de se soigner. Point, je pense qu'il va lever le pied. Maintenant, Florent, il est du genre à vous dire une chose aujourd'hui et à avoir, demain, une autre idée. Point, Florent est également très positif. Au bout de 6 mois de traitement, il était sûr d'être guéri. Il ne souffrait pas, il allait bien. Ne fumant plus et la chimio s'avère fatigante, il a stoppé le traitement. Eh bien non, il n'était pas guéri. Il faut être vigilant. Et Florent a compris, maintenant, que ça prendrait du temps nous a confié le réalisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501